Nous sommes en direct, personne n'a vu camarade. Allo allo, où êtes-vous ? Bonne idée de Pâques ! Ah, voici deux personnes ! Ah, ah, il tourne, il tourne ! Chers coronataires de Coronaland, pourquoi la pièce était penchée comme ça ? C'est une blague de vie de chou, tu veux que je trompais ? Alors, bienvenue dans ce lundi de Pâques, j'espère que vous allez bien. Même si ça ne va pas, on va tout faire pour que ça aille bien. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Nous avons du cardio, 15 minutes, nous avons de la barre pilates avec la chaise, 15 minutes, et un poids, donc moi j'ai pris des haricots blancs, 500 grammes. Évidemment, pour le cardio, la boisson, on a la chance qu'il ne fasse pas trop chaud aujourd'hui. Après, on va au tapis avec le coussin et la serviette. Allez, c'est parti ! Et nous avons Régine qui fait l'inspectrice des travaux finis sur le côté. Bonjour ! Non, je fais l'inspectrice des travaux en cours. Alors, bonjour la famille ! Je fais les travaux. Hola, comment ça va ? Hello, bonjour, hello. Ok. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je vous rappelle que ce programme, c'est tellement plus que du sport. Si vous voulez du sport, allez ailleurs tout de suite. Tu peux mettre la deuxième place, parce que la première, tu l'as raté déjà. Allez, vas-y. Non, je l'ai mis. Oui, parce qu'il fallait la mettre au début, tu ne l'as pas mise. Et là, tu mets du son, s'il te plaît, chérie. Allez, on va marcher deux pieds droits en attendant. Mais c'est un maximum, arrêtez. Allez, vous marchez. Alors, comme vous êtes un public qui est quand même hétéroclite, on se voit le mot. Ceux qui ont l'habitude de courir, évidemment, vous courez un petit peu. Ceux qui ont l'habitude de marcher, vous marchez avec de bons bras qui bougent. Ceux qui veulent simplement bouger, vous restez au sol, vous enlevez les bras et vous faites tout ça en bémol. Vous avez bien compris ? Si vous avez chaud, vous continuez à marcher, vous buvez. En tout cas, vous buvez régulièrement avant d'avoir soir. On y va ? On va faire un pas de chaque côté. Bonjour à tous. Enfin, mon premier cours en live. Qui est-ce ? Cécile. Ça, Cécile ? C'est bon. Alors, je fais comme si Régine, c'était vous, hein ? Parce que je le vois du point de l'œil, qui me narge avec sa posture. On dirait un iceberg de 2020. Allez, comme ça. D'où c'est vous ? N'importe quoi. Vous devez imaginer que vous avez mis un soutien-gorge taille 2 ans, comme ça. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Maintenant, au niveau du périnée, il est remonté jusque là jusqu'au cerveau. Mais le soutien-gorge taille 2 ans, non ? C'est bon, viens. C'est bon, viens le vent. C'est ce que vous faites bien avec moi, viens. On laisse les chaussures. Viens. Vous lavez ce truc-là ? Ça touche. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire deux pas. Deux pas. Deux pas. Continuez. Regardez. En restant au sol. Chassez. Alors, imaginez vraiment que le plafond est descendu un petit peu. Bonjour, Raphou. Je suis Gilles Bers de Corona Land. Coucou, la famille. C'est Régine Anna Régie de Corona Land. Et je trouve fête de Corona Land. Ouais, ouais, ouais. Je n'ai pas envie de toi. Coucou, la famille. Des bisous du sud-ouest. Bonne journée à vous. Coucou tout le monde. Ciao. Viens ici, chérie. Ok, va lâcher. Alors là, comme c'est un déplacement latéral, plutôt que d'être vraiment en parallèle et d'avoir beaucoup de pression sur le ligament à l'aissage du genou, tournez les pieds dans les diagonales. Voilà. Every move you make. Prends un début. On chorégraphie tout ça. On cloise. Bras opposés. Bras opposés. Des belles épaules basses. Est-ce que ça va chez toi ? Coucou, la triplette. On le saute. Léger, hein ? Alors, plus bronzelle que mammouth. Un peu révérence à la béniïve. C'est pas la béniïve, c'est moi. C'est trop béni. Sans bloquer la respiration. Tout se passe dans la bouche, rien dans le nez. Qu'est-ce qu'il vient de dire, là ? Il parlait de quoi ? Allez, relâche. Tu t'amuses, c'est un ordre. Régine, tu fais attention parce qu'il y a ma collection de vaisselle. En plus, la Régine est plutôt de la boxe. Mais tu le crois, ça ? Moi, je suis dans le balai, tu vois. Elle est dans la boxe. Non, mais c'est le vent d'à l'envers, je te promets. Attention ! Travaillage de jambes. Dans la diagonale. Des genoux, les points de pied. Appuyez bien les talons. Le parfait coronataire. Allez, droite et gauche. Restez en bas. Restez en bas. C'est plié. Ça, ça doit vraiment chauffer du cuisseau. Et puis encore. Vous voyez, on est un peu penchés en avant. Vous avez vu ce que j'ai mis ? Vous ne voyez pas de loin. C'est une carte de métro, mais avec que des stations, avec des noms de cœur. C'est vous. Mes stations, c'est vous. On fait un voyage et moi, je suis sur le bassin. C'est qui ? Ça, c'est Ruben. Oui. Tu sais qu'elle est utile au bas très bien. Attention les orchidées, je suis en fête. Oui. C'est ça. Reviens la poitrine. Attention à ça. On descend du sein, je ne m'en ennais pas. Avant, tu ne vois pas la différence ? Ok, voilà. Allez, tu pousses la jambe derrière. Derrière. Oui, alors, tu vois, tu enlèves les bras parce que je veux vraiment qu'il y ait une tenue dans le centre. Voilà. Tu pérines à fond. La chauve du cuisseau et du cerveau. Tu sais que tu es repos. Allez, monte la jambe. Est-ce que quelqu'un a remarqué que je plie les bras à chaque fois ? Parce que ce que je vois en face de moi, c'est ça. On dirait la momie dans Scooby-Doo, vous savez, elle est tout ça comme ça. C'est lourd ? Mon Dieu, j'ai le cuquichon, chérie. C'est trop à moi. Contrèche-toi un petit peu, toi. On dirait une gargouille. C'est très bien. Je ne sais plus quelle borne, c'est là. C'est bon. Pourquoi je suis très bien ? Ne bloque pas la respiration. Tu souffles plus que tu inspires. Ok, relâche. Mon Dieu, ça y est, je suis en fait de cette danse. Vas-y, chérie. Les enfants doivent bouger une heure par jour. Ah, il faut que je fasse les enfants, ça. Il y en a beaucoup. Je vais vous le dire. Allez, on se jette sur les murs. Hier, j'ai eu une heure. On reçut une photo vers minuit. Alors que j'ai passé un sale moment. Je ne vous dirai pas pourquoi. Mais, c'était une famille. Ça va bien avoir des coins son sale moment. Non, 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 non. C'était une famille entière qui m'envoyait la photo du cardio. Tout le monde sur le tapis. Mais ils étaient pleins. C'était mignon. Faites ça, envoyez-moi. Envoyez-moi des photos. Allez, toujours les pieds un peu vers l'extérieur. Tu t'es fait mal, tu t'es mendu la langue. Tu t'es fait mal à la tête. Attention. Monte. Alors, tu vois, ça, c'est bien sur une. On peut faire ça. Je peux l'accentuer. On peut mettre les bras. Et on peut le sauter. On va trouver ce qui vous parle. Et je tiens à saluer ma voisine Muriel qui m'entend sauter. Sorry. Attention. De qui ? Allez, on trépigne. On fait une prise de nerfs. J'en ai marre. Délivré. Libéré. Personne ne chante tout le temps ce truc-là. Libéré. Délivré. C'est le moment. Mais non, mais non. Allez, voilà. Ils ont fait un remix. Ah oui ? Euh... Je sais vous, ma chante, confinée. Ils ont fait... Ah, confinée. On permet de confinée. Alors, on remonte les genoux. Alors, je sais que tout le monde a vu les photos de la rue Montorgueil pleine récemment. Venez rue du Champ Chardon à ici les Moulineaux. C'est... La même chose. Hier soir. Mais alors une foule. Mais alors... J'ai cru qu'avec la Foire de Paris. Envoyez-moi BFM le soir. Il n'y a personne. J'étais énervé, je ne te dis pas. J'ai payé leur jeté d'heure. Des os usagés. Trois. Et saute. Oh, il y a très bien il y a l'air de la Foire de la Foire. Qui arrive à le faire, ce gars ? C'est sûr. Ça se les a guidés, toi, chérie. Ouais, bouge avec les cils. Est-ce que ça va respirer ou est-ce que tu es toute pantenante ? Ça va. OK, relâche. Encore 3 minutes. Tiens, je vais prendre mon air. Vas-y, je fais mon lacet. Dans mon match. Il y a quelqu'un qui demande... Alors, c'est pas la Foire de Paris chez toi ? Et tu n'as pas de problème avec les voisins ? Non, alors, je parlais à ma voisine et elle a compris que je faisais ça pour travailler. Ça ne fait pas beaucoup bruit. Et en fait, j'ai des chaussures. Je suis sur le tapis et je suis dans un imhabit hyper récent. Donc, c'est vraiment très absorbé comme bruit. Allez, viens, chérie. Tu cours. Ouais, je pense que c'est... C'est quoi le film de Lelouch où il se court sur la plage à Dobine ? Un homme, une femme. Un homme, une femme. Je vous montre que Périgine, elle fait ça. Et moi, je fais ça. C'est quoi, quand même ? Tu as un peu un numéro de Régine ? Personne pour moi. Je trouve le fait. Personne qui est là, donc tu dis pas de mensonges. Tu as le numéro de téléphone ? Hein ? Le numéro de téléphone ? Elle y va. Alors, le numéro de téléphone de Régine, 0,4. Non, c'est 0,6, 0,6, 0,4. Arrête ! Le talon sur la fesse. C'est 21, 98. Vas-y. On se frappe les fesses, on a été vilaines. D'accord. Mes voisins ne... Attention, accélère. Petit. Mes voisins ne vous disent pas merci, mais moi, oui. alors, de toute façon, dans la résidence, il y a deux voisins qui me disent merci. Les autres qui me disent autre chose, il ne faut pas s'arrêter à ça, les enfants, on y va, on y va. On est en forme. Tu me relâches. Tu me relâches. Il y a Régine qui ressemble à des dossiers. Régine a travaillé dans la stasi. C'est quoi ? C'est quoi toi ? Tu peux avancer plus, s'il te plaît, carrément, saute, saute la plage, saute la plage. La plage ? Vas-y, saute-moi, 25 minutes après. Vas-y. Ça marche. C'est bien, c'est bien. Alors, respirez comme vous voulez, mais faites simplement un grand mouvement de les bras. Un truc dramatique. Voilà. Bonjour, c'est moi. En termes de poids. Dans l'autre sens. Tu calmes ton cœur. Tu m'aimes un peu moins. Allez, continue à marcher. Je trouve que tu ouvres la fenêtre. Oui, déjà, on va. Non, tu ouvres la fenêtre. En fait, tu ouvres d'un centimètre. À 12 ans, il aurait pu prendre tout le temps. Buvez. Non, buvez. Parce que je bois. Je trouve ça. Change de la flèche, s'il te plaît, tout de suite. Merci. Allez, on prend la chaise, les enfants. Allez, prenez la chaise. Tu regardes tout de suite. Vous pouvez rester en chaussure, les enfants. Moi, je vais en aide pour mes copines qui ont fait de la danse et qui veulent pointer. Vous n'êtes pas obligés. Moi, je les en aide, c'est mieux. Mais c'est vrai que si vous voulez vous rafraîchir, il fait chaud, on se refroidit par les extrémités. Donc, les mains, la tête, devant ça et tiens, les mains, la tête et puis, qu'est-ce que je vais dire, les pieds. Alors, on va commencer face à la chaise parce que face, c'est beaucoup plus débutant que si on est sur le côté. Voilà. Pliez les jambes sans soulever les talons. Alors, il faudra que tu nous racontes ton mauvais souvenir de Ghostbusters que tu passes systématiquement. Alors, c'est simplement, les enfants, et c'est vraiment une histoire de goût. Je trouve ce film insipide. Les acteurs ne m'excitent pas et la musique m'ennuie. Et voilà, c'est une histoire de goût, tu vois, c'est comme moi, le rap. C'est quantique. Alors, regarde, tu ne fais pas ça. Alors, ça, c'est vulgaire. Vous regardez, écoutez-moi, c'est plus important, les genoux vers l'avant. Voilà. Maintenant, appuyez les talons et vous allez monter sur la pointe des pieds. Voilà. Chantou qui nous dit il fait très bon dehors. Super. Vous soufflez, vous montez. Essayez de trouver l'équilibre, là, vous voyez. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas d'engagement abdominal, vous partez en arrière. Oh là là. Quelqu'un peut prendre le choix ? J'ai l'impression d'être Patrick Sabatier. Cigarette, jus d'orange, café. Chausset. Ouais, merci. Allez, continuez. Je suis hautement allergique. Regardez, là, je suis en train de pleurer. Ok, restez tendu. Allez, vous montez. Vous ne pourrez pas dire que vous m'attendez au musée que ça. Là là. Allez, pointe. On monte à la pointe, on monte à la pointe, les pieds. Ouais. Vous avez vu, j'ai mis mon mouchon derrière la télé quand même. J'ai un peu de savoir-faire. Restez. Restez. Voilà, trouvez l'équilibre. Et vous relâchez, encore une fois. Allez, montez, périnez. restez. C'est bien, chéri, fais-le. Ouais. Ok. Alors, maintenant, vous restez face et vous allez tendre devant. Voilà, devant. Devant. Voilà. si vous ne voulez pas pointer le pied, vous pouvez simplement monter la jambe avec le pied flex. Ce qu'on cherche, c'est une contraction de la cuisse. Si vous pointez le pied, il y a la contraction du mollet aussi. Voilà. Et de l'autre côté. Allez, monte. Voilà, souffle. Et après, vous savez quoi ? On va aller de profil et on va prendre le poids. Vous avez pris quelque chose qui pèse 500 grammes. Bon, vraiment quelque chose qui sort de la cuisine où nous nous donnais un truc de shampoing. Allez, on y va. Voilà. Alors, vous voyez, je suis de profil. Je vais serrer les jambes. et je vais monter sur le côté. Voilà. Soutenez-le. Pliez un peu le coude. Vous voyez ? Je suis un petit peu en avant et sous le niveau de l'épaule. Vous allez rester là avec une belle position et vous allez me faire ce truc-là. Allez, vous montez. Vous montez. On est 35. Montez. Donc, ce que je veux, c'est que vous ne bougiez pas les hanches. On ne bouge pas. Et que vous tendiez la jambe par terre. Voilà. Montez, mais vous ne rêvez pas plus haut que 90 degrés. Ça reste pas. C'est après qu'on monte plus haut. Allez, d'autre côté. Donc, pliez le bras un peu en avant sous le niveau de l'épaule. Restez en bas et ça reste fatigué tout doucement. Et puis après, vous soufflez, vous montez. Voilà. Lâchez de temps en temps pour voir si vous partez en arrière. Les doigts, c'est toujours un petit peu en avant pour ne pas partir en arrière. Voilà. Grandissez-vous. Repoussez le sol avec l'autre jambe. Ouais. Superbe. Ouais. Et. OK. Est-ce que vous sentez tout ce travail de biceps et d'épaule ? Oui ? Allez. Alors, 500 grammes, ça permet de garder la position sans compenser. Mais on fatigue sur la durée d'exercice. Allez. On refait de l'autre côté. Alors, vous allez rester là et vous allez ramener pointe et flex. Voilà. Allez au bout des orteils. Vous soufflez en allongeant. Souffle. Ça, c'est extraordinaire que vous faites là pour toute la circulation sanguine. Tout ce travail de mollet et de pied. Allez, d'autre côté. J'ai une chaise légère, j'ai bien calculé. Allez, là, en avant, baissez l'épaule et pointe. Vas-y. Pointe. Et pointe. Les deux fesses au même niveau. Attention à ça. Tendez bien la jambe de terre. Soufflez en allongeant. Vous sentez travailler la cuisse ? Oui, non, peut-être ? Oui, c'est vraiment. Allez, relâchez. Ok, ok. Alors, maintenant, ce bras bouge un petit peu. On va aller devant et côté. Devant et côté. Faites-moi juste ça. Devant et côté. Et la jambe, elle était là. Voilà. On va l'ouvrir dans la diagonale et on va revenir. Ça ne bouge pas par terre. Gardez la jambe tendue. Les orcailles vers l'avant. Devant et côté. Le bras va faire l'opposé. Vous êtes prêts à ce truc là ? Oui. Là. 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 Elle souffle et inspire. Au contraire. Voilà. Ne dépassez pas le sternum. Les épaules bien ouvertes. Voilà. La paume vers l'eau. La paume vers l'eau. Et la côté. Non, je ne sais pas. On répète le bras. Devant. Sans fraiser. Alice Dubois qui dit vous avez mangé la conserve de tomate. Non. On change. On m'a dit à la télé, vous changez. Alors, là, chérie. là et là. Là. Je crois que sa question c'était si on avait mangé. Mais tu sais que elles ne font pas très longtemps les conserve de tomate chez nous. Je crois qu'elle est partie dans mon ventre. Ça va, vous sentez ? C'est plus mal. C'est pour ça que vous vous tute ? Non. C'est plus mal. Allez, relâchez. Alors, je vous rappelle que ça se passe dans la diagonale. Là. Si on tourne plus, ça ne correspond pas à l'ouverture des hanches et ça tourne la jambe de terre. Allez, relâchez maintenant. Bonjour de Nicole. Nicole, chérie. Ça va ? Alors, vous êtes planchée. Faites-moi un squat. Les faces en arrière. J'avance un petit peu. Voilà. Vous creusez les reins, vous donnez le ventre. Vous avez toujours ça. On va avancer. Voilà. On s'arrête sous le niveau de l'épaule. Et puis après, on déplie vers l'arrière. Une fois vers l'avant, tu plies. Une fois vers l'arrière. Oui, mais la conserve de tomate, elle est passée avant les chocolats. et vous allez ramener la jambe. Vers l'arrière et la main pliée. Allez, Tenez bien le ventre. Est-ce qu'elle a fait la conserve de tomate ? Non, parce que là, quelqu'un qui dit non, hier, ils ont mangé plein de chocolat. Hier, on a fabriqué nos chocolats. On a du chocolat en sac à main et en talons aiguilles, madame. Et pas que. On a des pères Noël. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a pas grave. On en a beaucoup. Des cœurs. Allez, on fait la flûter. Penche en avant. Soutiens le sang. Le bras devant. Le bras derrière. Et elle ramène. Pointe en arrière. Elle souffle et elle inspire. Tenez bien le ventre. Ce sont les orquilés, chérie. Le rideau. Régine, attention à la vaisselle. Mon Dieu, les enfants, j'ai peur. Il y a eu des effets dans la pièce. Et toi, attention à la filière. Allez, relâchez. Etirez un petit peu le dos. Arrondissez, tirez. L'autre côté. Arrondissez, tirez. Bang, bang. Tu peux avancer un petit peu. On a toujours des mêmes chansons. Ouais. Allez, on a encore deux profils. Les enfants, mes chéries, je vous ai dit je vous aime aujourd'hui. Je vous aime. Allez, restez là. Tout petit mouvement. Alors, on bouge le bras, pas l'épaule, pas le centre. Vous l'avez ce truc là ? Attention, la jambe, devant et sur le côté. Vous l'avez ? Allez, petit. Petit. Voilà. La jambe de terre, très solide. Les orteils et le genouvel avant. La jambe sur le côté, dans la diagonale. Ouais. On tourne vers l'extérieur. On ouvre comme ça. Vous voulez conseiller de décartter un peu plus ? Allez, on grandit un peu. Oh, c'était beau. Je me gossais. Je me gosse. Il n'a pas eu ? Ça va être gossé aussi, non ? Allez, petit. Petit. Voilà. Dans la diagonale. Petit. Allez, la jambe de terre solide, le centre engagé. Qu'est-ce que tu fais, cameraman ? C'est orange. Hier, elle a fait du yoga avec une peluche dans la main pendant une petite roi-cardeuse. Elle teste ma patience. Allez, on l'a grandit. Laisse-toi aussi, tu l'avais dit. Reste assise. C'est bien, tu me stabilises. J'ai trouvé son utilité. Reste assise, chérie. Laisse-toi aussi. Ouais. Allez, relâche. Lâche les jambes. Ouais, lâche les jambes. Alors, chérie, ça va ? Non. Tu m'aimes ? Je ne veux pas te boire. Boire. Allez, bois. Boire. Procette. On boit ? C'est ce qu'il dit un peu riche ? Procette. Ma copine, elle a gardé un, Bré vite. Allez, on y va. Alors, la jambe là, vous êtes penchée. Vous avez imaginé, vous coincez une balle là, derrière. Vous allez monter et descendre. Monter et descendre, sans lâcher la tenue abdominale. Attention, toi, tu vas me gêner. Pousse-toi. Mains opposées devant. Là. Vous la gardez. Va, il y a un peu plus. Voilà. Gardez le coude vers le sol. Voilà, on ne bouge pas. Vous avez vu ? Il y a une seule chose qui bouge, c'est pas la main. Régine, Régine. Régination. Voilà. Essayez de monter de plus en plus haut, sans lâcher le ventre. Je veux, je veux voir les chocolats. Il y a des photos, si vous voulez, je vous les envoie, mais m'envoyer un message. Allez, reste en haut. Oui, on a publié. Tout petit mouvement. Petit. Petit. Avec la main. Petit. Petit. Allez, monte, 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 Lâche. De côté. Ça fait mal. Croise là derrière. Serre. Allez, tu montes et tu descends. Serre bien ici. Regarde la poitrine ouverte. Allez, le bras qui reste. On va reposer. Les épaules face, le bassin face, le sourire ravageur, pas ravagé. Est-ce que tu m'aimes ? Pour que tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore le mercredi. Allez, petit. Tout petit. Vous pouvez dire à l'assistante, de l'assistante, qu'elle s'en aille ? La troisième assistante, celle qui enlève la poussière, de la tasse de café. Allez, monte, 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 monte. Regarde ma goutte de sueur. Je l'avance sur IB. Les enfants, vous avez été mis là à me demander les ronds de jambes. Personne. Traduire personne. Alors, regardez, vous avez un petit V là. Vous voyez, un petit V à la Bourville. Salade de fruits. Alors, regardez maintenant, tu parles après quand je vous montre l'exercice. Là, vous allez monter la jambe. le plus haut possible et la descendre. Si tu veux pointer, tu pointes. Le bras, la couronne, au-dessus du nez. Je te rappelle que le nez, c'est pas en arrière. Allez, tu montes et tu redescends. Alors, il y a Christina qui veut voir le chocolat et qui veut voir la recette. Christina, je t'ai envoyé la photo déjà, toutes les roses. Et la recette. La recette, c'est un moule, chérie. Alors, restez, restez, restez. Taisez-vous dans la maison. Tendez. Moi, je ne peux pas mettre les jambes dedans. Et tu relâches et tu changes de côté. Pousse pas, chérie. Ne jamais embrasser la troisième assistante de l'assistante de l'assistante. Alors, on couronne. Petit B. Serrez bien les jambes. Tenez le centre. Allez, on monte et on descend. Voilà. sans bouger le bassin. On n'est pas de ces gens vulgaires qui lèvent la pâte, qui font pipi sur des murs comme ça, en confinement, à l'extérieur. Vous savez qu'elle me dit méchante papa quand même. C'est la seule maison où elle me dit méchante papa. Elle est restée en l'air. Voilà, restez. Dépillés. Et ainsi se termine la barre de fusion pilates. On va au sol, les enfants. Vous buvez un coup. Un petit coup de gnôle. Et on va au sol avec le tapis. Je m'arrête ici, mais franchement, j'ai l'impression de progresser. Merci mille fois. C'est qui ? Trois, Isabelle Girond. Ah, chérie. Je t'ai appelé tout à l'heure. Petit à petit, Isabelle. Il faut que nous nous appelions. Alors, les enfants, ceci n'est pas un cours débutant. C'est un cours débutant intermédiaire parce que j'ai fusionné les deux niveaux pour le jour férié. Ça va, toi ? Non, ça va pas. Allez, ça va pas. Coucher, nous, pour toi. Tiens, prends-la si tu veux. Alors, les enfants, il y en a sur le linge, là, dessous. Vous savez tout. Et chez le linge, devant moi, les enfants, oui. Alors, c'est comme ceux qui faisaient les trucs à la CGT hier à la télé, mais ils n'avaient pas à ranger chez eux derrière ou s'ils avaient à ranger, c'était plus à l'avant. Alors là, vous attrapez derrière. Vous avez bien attrapé, c'est un peu arrondi. Je peux chier. Et vous relâchez. Regarde s'il est cadré, il ne faut pas l'avoir. Oui, il est cadré. Tu serres les jambes. Je peux essayer. Ouais. Tu parles à ton périnée. Je peux essayer. En espérant tôt. Je n'ai jamais parlé à ton périnée. Mais non, je peux essayer. Channa, alors, pardon, si jamais là, c'est bien cadré, évidemment, tu peux faire le travail. Mais si, s'ils sont en train de faire le film de Woody Allen quand il a la palme d'or à Cannes et qu'il est devenu aveugle, non. Mais là, c'est bon. Voilà. Alors, il faut prendre le temps pour dire les choses essentielles, vous savez. Surtout, parce que vous ne pouvez pas savoir à quoi je suis confronté. Il me manque des chocolats. Professionnellement. Attrapez derrière. Ah, c'est à fait. Là. Vous arrondissez, vous partez en arrière. Vous inspirez, vous soufflez, vous revenez. Donc, on a quelque chose qui est asymétrique. Malgré cette asymétrie, il faut équilibrer le bassin. Je vous le montre de face, vous voyez. On ne part pas sur le côté. On reste bien face malgré la prise asymétrique. Vous faites bien sortir la serviette par les pouces et les index. Ma serviette me glisse des mains. T'as une nappe derrière toi. Une nappe. Avec des tournes sales. Donc là, ce qui est intéressant, c'est évidemment tout l'engagement abdominal, mais il y a un travail de biceps. Et ce n'est pas évident, malgré tout ce qu'on peut faire avec des exercices à poids de corps, les pompes, les répulsions, les biceps, ça ne travaille pas. Là, ça travaille. On y va. Alors, dans la respiration, souffle en arrière. Inspire, bloque, souffle en avant. Alors, je pense que nous allons passer le concours de l'opéra après ce confinement. Oui. J'y compte. Ah bon ? Je ne vais pas. En tout cas, merci de votre retour parce que je vous ai composé cette barre fusion et j'ai beaucoup de retours. Positif. Mais qui a dit que tu es un super danseur et que tu devrais faire ça aussi ? Moi. Mon dieu. Allez, on va lâcher. Alors, maintenant, regardez, vous allez dérouler au sol. Aidez-vous si vous voulez avec les mains. Voilà. Vous posez, vous montez les fesses sur les talons comme ça. Vous reposez et vous allez remonter. Alors, si jamais vous ne remontez pas, c'est là que le coussin intervient. Le coussin, vous le mettez sur les reins comme une petite geisha. Là. Vous voyez ? Là, en vous redressant, vous allez vous appuyer sur le coussin. Donc, vous descendez. Voilà. Là, vous montez les fesses. Appuyez bien les talons. Et de nouveau, soulevez la tête. Vous, vous appuyez sur le coussin et vous remontez. Vous avez vu que c'est plus facile ? Ah, c'est bien. Si ça reste encore difficile, vous pouvez vous aider avec la serviette derrière les jambes, comme ça. Vous voyez ? Et quand vous remontez, vous tirez. Et souvent, il faut avancer un peu les jambes pour remonter. Vous avez remarqué ? Allez, trouve plus qui vous va. Papa, il fait sans rien. Les pieds sont punis. Les pieds sont de la largeur des feux. Vous savez, les feux, c'est un petit. Allez, mettez-vous en taille. Mettez-vous sur le coussin. Je viens d'avoir une lueur. Lueur d'espoir. Voilà. Bonsoir. Lueur d'espoir. Bonsoir. Alors, maintenant que tu as planté tes ischions qui sont les eaux de tes fesses, je peux te les présenter. c'était les ischions zombies. Un certain peu plus. Les ischions zombies. Une main, un genou. Le genou pousse contre la main, la main contre le genou. Vous lavez ce truc-là et vous pivotez. Je ne peux pas. Du coup, vous sentez bien le travail des obliques à base de périnée. On arrondit que le haut du dos, pas le bas du dos. Allez, là. Je ne peux pas. Tu pivote, mais ça, il y a une résistance. Donc, tu fermes le genou et tu pousses avec la main. Voilà. Du coup, il y a plus de travail abdominal. Tu sens ? Oui. Et tu reviens. Ce que tu peux faire en revenant, c'est de te redresser comme ça. Tu vois, tu attrapes le genou, tu te redresses. Voilà. Et puis après, quand tu pivotes, on rétrécit à peine la taille. et il redresse. Tu vois, j'ai le fait. Alors, vraiment une grosse technique d'obliques, ça part du périnée et on a l'impression de resserrer les côtes. L'obliques 5 minutes. Les obliques, ça sert à stabiliser le dos. Vous voyez ? Donc, on ne doit pas avoir des grands mouvements comme ça. Vous laissez ça à d'autres personnes. Les obliques, ça sert à stabiliser le mouvement. Et après, une fois que c'est stabilisé, vous faites un mouvement parce que le dos est sécurisé. T'as piqué ? 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 Allez. Ok. Allez, vous relâchez. Vous repassez sur le dos. Vous allez me faire un truc. Regardez. Soit la tête au sol, comme ça. Là. Soit la tête soulevée. Moi, j'enlève un bras pour vous me voyez. Faites-moi une jambe en l'air. Faites-moi un cercle. Sans bouger le dos. Ça veut dire que quand vous allez en bas, vous ne cambrez pas. Quand vous allez vers l'extérieur, vous ne soulevez pas le côté opposé du dos. Je vous le montre de l'autre côté là. Vous voyez ? On ne soulève pas ça. Allez. Donc vous faites un cercle et vous vous arrêtez. Souffle et reste. Souffle et reste. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Allez. Souffle et reste. dans l'autre sens. Souffle et reste. Il faut aller de quel côté ? Alors là, on fait des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Ben, alors tu... clockwise en anglais, les enfants clockwise. Alors maintenant, vous allez vous mettre en pont. Donc mettez-vous sur les talons, montez les fesses. Vous allez attraper la serviette pour stabiliser les épaules en l'air. Oui, na. Voilà. Vous remontez la jambe. Et vous refaites ça. Sur le talon. Les mains au-dessus du ventre. Dans l'autre sens. Là, vous avez vraiment la notion des muscles... stabilisateurs. Qu'on n'a pas. Posture. Et l'autre côté. Allez. Sur les talons, basculez-vous, montez. Baissez bien les épaules, tordez la serviette. Déblier. Et dans un sens, en soufflant. On va faire les deux. Trois dans un sens et trois dans l'autre. Sans vous effondrez avec les fesses. Sans bouger le bassin. C'est dur, hein ? Allez, vous relâchez tout doucement. Maintenant, mettez quelque chose derrière la tête. Voilà. Mettez les jambes à table. Si ça tire sur le dos, vous sentez que ça tire sur le dos, mettez le coussin sur les fesses plutôt. Comme ça. Là. Regardez ce que vous allez faire. Ça et ça. Comme si vous étiez en train de pégayer. Est-ce qu'on me voit, Chana ? Oui. Dis-moi, parce que toi, t'es par terre. Est-ce que dans ce cadrage, on me voit ? Je vois le cadrage. Oui, on te voit. OK, quand même. C'est là qu'à la fin, tout le monde disait les manteaux, vous ne voyez pas. Regardez. Là, vous allez chasser la jambe. Et il y a une autre côté. Les actions de l'oblique augmentent. 5 000. Voilà. Et si vous êtes à l'aise, évidemment, vous l'enlevez. Pour ceux qui veulent soulever la tête, qui n'ont pas mal au cou, voilà. Rentrez bien le manteau, regardez le pubis. Je n'ai pas compris. Ne bougez pas les épaules que les bras. Voilà. Vous voyez, c'est ce mouvement-là. Comme ça. Comme ça. Ça. C'est pas ça. C'est juste ça. OK ? Allez, d'autre côté. J'adaptez la hauteur des fesses, la hauteur de la tête et une main chasse le bras. Si ça tire sur le dos, descendez moins les jambes. C'est bien, je trouve, en fait, de faire des choses comme ça. Allez, on va lâcher. Ça va, les enfants ? Bonjour. Vous mourut ? Ah, OK. Allez. Alors, on va allonger les deux jambes en haut, maintenant. Et de l'ablier sur les lunettes. Vous mettez quelque chose sur les fesses ? Vous avez mon coussin ? Mignon, hein ? Allez. Les mains derrière la tête. Voilà, soulevez la tête ou vous la posez. Si c'est vrai, mal au cou. Vous allez déplier les jambes vers le haut. Et vous allez plier en ouvrant. Petit, avec les pieds, petit et les genoux ouverts. Voilà. Vous tendez, et vous revenez. Soufflez, vous tendez. Et l'impression, c'est de soulever le plafond avec les talons. Tiens, je vais te donner un truc pour tes fesses. Et ce truc-là ? Tiens. Non. Vous n'êtes pas obligé d'avoir quelque chose que les fesses, évidemment. Pourquoi moi, alors ? Et si vous n'avez pas mal au cou, vous pouvez aussi faire ça. C'est marrant. Rentrez le menton, tirez sur les doigts. Hein, Corinne ? Vous sentez vos abdos ? Allez, on va lâcher. Faites-moi quelques ponts. Pont ? Vous montez les fesses, vous descendez les fesses. Restez en parallèle, les orteils à l'avant. Vous avez les genoux de la largeur des fesses. Ne faites pas comme je coupe faite, on dirait un crapaud dilué. On va serser les jambes, je coupe faite. C'est de la taille de mon cœur. Ok, c'est pas mal. Alors, regardez, on le complique ce truc-là. On va faire une série qui s'appelle la série des 100. C'est-à-dire que pendant 100 petits mouvements, nous allons garder les abdos contractés. Donc, je vous engage à mettre ça sous les fesses pour que ce ne soit pas à un niveau trop avancé. Tendez les jambes. Voilà, on va répéter ce qu'on fait. Des pieds en V. J'enlève la main. Vous allez croiser, croiser, croiser. Voilà, vous croisez les jambes. Vous le voyez ce truc-là ? Je vous mets face à vous, regardez. Vous croisez. Voilà, comme des autres chats. Voyez ? Allez, on y va ? Vous allez inspirer. 2, 3, 4, 5, et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. 2, 3, 4, 5, et souffle. Il faut éluer un peu les jambes. Inspire. 2, 3, 4, 5, et souffle. Inspire. 2, 3, 4, 5, et souffle. Inspire. 2, 3, 4, 5, et souffle. Vous pouvez aussi tirer sur les doigts si vous n'avez pas mal au coup. Inspire. 2, 3, 4, 5, souffle. 3, 5, et souffle. Il en reste 10. Inspire. 3, 4, 5, et souffle. Et vous relâchez. Et vous passez un plat ventre. Sous le ventre, vous allez mettre le coussin. Donc vous le mettez sous le bassin en remontant vers le nombril. Ça va vous empêcher. Ça va vous enlever un petit peu de tension sur le bas du dos. Allez, on y va. Là, vous écartez les jambes en remontée. Je pense qu'il faut que je recule à partir du moment où je suis complètement allongé. Voilà. Ça va, tu me vois jusqu'à me fête ? Oui. Voilà, descendez les bras, les coudes contre la taille, gardez les jambes au sol. Vous ouvrez la poitrine, baissez les épaules et vous soulevez le buste. Vous inspirez, vous restez et vous soufflez, vous descendez. N'hésitez pas à remonter un petit peu le coussin. Il y a un trou noir sur le rouge. Allez, vous soufflez, vous montez. Et vous soufflez, vous descendez. Il y a un truc noir sur le buste. Gardez les jambes au sol, prenez bien le ventre. Si vous avez mal au dos, gardez les bras au sol. On dégoutte. Gardez la nuque dans le prolongement du dos. Tirez loin sur les orteils. Une dernière fois. Et vous relâchez. Ok, tirez vos quatre pattes. Alors les enfants, je voulais vous dire. Il y a des gens qui peuvent arrondir le dos. Il y a des gens qui peuvent creuser le dos. Voyez ? Donc si jamais, là en cambrant, vous ne montez pas haut, ce n'est pas grave. L'important, c'est la qualité de votre mouvement. En revanche, ceux qui peuvent monter sans douleur, allez-y. C'est à vous de savoir ce que vous devez faire. Et pareil pour les abdominaux. Pour la souplesse, il y a des gens qui arrivent à ramener facilement. Il y a des gens qui ont besoin de mettre leur coussin sous les fesses, de plier les jambes. Adaptez. Ne faites pas comme moi. Je vous apprends à vous connaître. Allez, on va aller, on va s'étirer un petit peu. Buvez un petit peu. Il me manque une bouteille. Où est-ce qu'elle est ? Alors c'est important pour les tendons de voir. Parce que la première cause de la tendinite, c'est la déshydratation. Donc comme on va étirer les muscles et que le bout du muscle, c'est le tendon, buvez. Voilà. Allez. Alors, on va faire des choses douces. On va essayer d'étirer le bas du dos, les fesses. Vous allez vous mettre. Je me mets un petit peu de profil. Parce que je sais que j'ai remarqué, c'est que vous aimiez bien ça. Voilà, là. Vous allez ramener les jambes vers vous. Quelque chose derrière la tête. Voilà. Commencez par passer un petit peu le dos. Vous passez à droite et à gauche comme ça. Voilà. Et puis après, vous allez déplier les bras en croix. Vous avez vu ? Ce n'est pas en haut. C'est un V en fait, un triangle vers le bas. Et vous allez déposer les jambes sur le côté. Tout doucement. Toujours avec une tenue dans le centre. Abaissez bien les épaules. Grandissez la taille des deux côtés. Gardez engagé le périnée. Vous appuyez un tout petit peu si vous voulez aller plus loin. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous allez plus loin. Sentez l'étirement dans la fesse. Peut-être le long de la colonne vertébrale. Si vous vous sentez, tournez la tête à l'opposé. Pour avoir une rotation totale des fesses jusqu'à la tête. A votre santé, à toutes y, à tous. Ah, yi. Y, ça veut dire y en espagnol. C'est Rumba ? Ouais. Allez, autre côté. Rumba était en boîte toute la nuit. Elle a dansé toute la nuit. Le périnée, le ventre rentré, tirez-moi sur les doigts. Oui, y'a un côté qui est plus dur que l'autre, la régime. Grange-moi. Grandissez la taille. Fille de musique, chouchou. Si, bah j'en ai mis. J'en ai mis, regarde, je suis en train d'avancer. Je vous ai mis des chants traditionnels chinois. Après le fado, j'ai mis du chinois. J'aurais bien voulu mettre du corse, mais j'avais l'impression que tout était payant, les enfants. Allez, étirez comme ça, maintenant. Travaillez sur l'ouverture, mais sans subir la cambrure. Donc, vous décambrez un petit peu. Resserrez la taille. Gardez le centre engagé, donc le périnée, le ventre tenu. Mettez les pieds flex. Et vous pouvez appuyer un tout petit peu sur les genoux. Les épaules bien basses. Descendez les clavicules. Gardez la poitrine ouverte. Pensez à prolonger les expirations. On a bien travaillé, hein ? Vous avez vu ? Et le cardio. Et les jambes. Et les abdos, le dos. Et la posture. En fait, les étirements, c'est le stade qui est le plus sauté d'entraînement. Et c'est dommage. C'est important de retrouver de l'omplitude sur le mouvement. Allez, vous relâchez. Pousse un petit peu pour vous montrer la trame, chérie. Allez, vous allez attraper la base des orteils. Baisse un petit peu aussi, chérie. Après, on ne l'entend pas. Ah, c'est bien. Alors, pour le moment, essayez de relâcher les épaules, de descendre les omoplates vers les fesses. Donc, vous contractez un petit peu sous les aisselles. L'impression, c'est vraiment de laisser, de glisser les omoplates vers les fesses. Comme s'il y avait une poche. Un range omoplates. Essayez de descendre la fesse de la jambe que vous étirez. Vous allez voir, ça tire plus derrière. Prolongez les expirations. On va essayer vraiment de prolonger les expirations. Et sentez ce qui arrive quand vous soupirez. Sentez la détente qui arrive dans le muscle. Allez, faites la tête. Et n'ayez pas tendance à renier du temps sur le second côté. Surtout que, vraisemblablement, vous avez commencé par votre jambe la plus souple. Hein ? C'est pas vrai, ça ? On fait toujours ça. C'était parfait. Allez, baissez la fesse. De... Gwennola. Ah, chérie Gwennola. Ça va ? Allez, baissez bien la fesse. Bon, les enfants, je sais que vous aimez bien ce que nous faisons. Et je sais que vous nous remerciez tous les trois. Donc, j'en profite qu'elles sont là. Voilà, pour leur dire je trouve une fête et Régine. Les gens vous remercient. Merci. Allez, descendez bien la fesse. Ramenez les orteils. Faites glisser les omoplates dans la poche des omoplates. Ah, vous soupirez longuement. Allez, vous relâchez. Et là, vous savez ce que vous allez faire ? Vous allez croiser les genoux. Vraiment les genoux. Et vous allez les tirer vers vous. Voilà, attrapez déjà les genoux ou bien le début des tibias. Voilà. Les pieds un peu flex. Comme ça, on n'a pas un genou qui est passif quand il est plié et tourné comme ça. Donc, quand vous tirez, ne soulevez pas les fesses. Plantez-les dans le sol. Est-ce que ça tire déjà un peu sur la fesse ? Oui, je parle en nombre de tout le monde. Si vous voulez aller plus loin. Regardez la jambe du haut, vous la dépliez un petit peu d'un angle droit. Vous allez faire un angle droit. et vous attrapez le plus loin possible, voire le talon, mais sans faire moins qu'un angle droit. C'est une torture. Cette mission, si tu l'acceptes, s'appelle « Etire ta fesse ». Et tais-toi, Régide. Mon Dieu. Tu préfères accoucher, hein ? Ah non, je brûle mal. Je ne voulais pas sortir, on l'a sorti deux fois. Mon Dieu, il y a Régide qui va nous raconter son accouchement maintenant. La fille se lâche, tu sais, elle n'a pas parlé pendant 20 ans. Allez, Tire. 12 ans, 12 ans, 12 ans. Chana ne voulait pas sortir. À 9 mois et demi, on l'a obligée. Elle est arrivée il n'y a pas longtemps, parce que moi, j'étais à la sac de bain genre 5 minutes avant de vous voir. Et elle est arrivée, elle m'a dit « Tu sais quoi ? » Si je reste encore un peu plus longtemps en confinement, eh bien, j'aurais l'air d'avoir 25 ans. Je mets de la crème tout le temps. C'est vrai ! Et moi, j'étais en train de me dire « Je suis en retard ! » Et j'ai dit « Mais qu'est-ce que ça me raconte ? » C'est vrai ! Régine a 25 ans. Mais c'est vrai ! Pas de pollution, pas de maquillage. On attrape le talon. Ou on attrape le plus loin possible vers le talon, un angle droit. J'aurai 25 ans, tu auras honte. Un grand merci aux princesses de la Régie. Qu'est-ce qu'a marqué ? Chantou, c'est une thérapie collective. C'est la secte du Périnée d'Or. Isabelle Giraud. Allez les enfants, vous relâchez au bout d'un moment. Là, on n'a pas fait assez longtemps. Encore un peu. Après avoir fait la fesse, vous allez encore étirer l'intérieur de la jambe. Vous avez une posture traditionnelle chinoise de yoga. Ça s'appelle le bébé. Donc le bébé, vous ouvrez bien comme ça. Mais avec une rotation. Et la rotation, ça va être ça. Vous voyez ? Ça. Vous mettez les coudes à l'intérieur des genoux. Vous ramenez le genou vers le sol. Poussez le genou vers l'avant. Et vous attrapez soit le tibia, soit le talon, soit le gros orteil. Faites facile. Vous savez qu'on n'est pas, nous ne sommes pas des prêts de zèle ici. On veut rendre abordable toute la connaissance du yoga. Donc les genoux vers le sol. Est-ce que vous sentez le tibia avant le nôtre ? On va demander au hasard à Régine. Oh mon... Very much. Very much. Very much. C'est very much. Juste ce que je ressens. Donc les genoux vers le sol, sans soulever les fesses. Poussez les genoux vers l'avant aussi. Sans les genoux vers l'avant, sans soulever les fesses, sans soulever la tête, elles sont très légères. T'as des fesses de savon, c'est ça ? Oui, j'ai des fesses inexistantes pratiquement. T'as une bonne flippeure qui roule. Allez, relâche. Ça suffit. Alors toi, là-bas, tu me regardes. Je te vois, tu me regardes. Là, cette jambe-là. Ou la tirade vers vous. Regardez. Vous allez la tirer vers l'intérieur. Et comme vous tirez vers l'intérieur, vous allez refermer l'autre jambe. Voilà. Et vous allez regarder à l'opposé, comme ça. Elena Marnak dit Tu peux me dire ce que signifie resserrer la taille ? Tu dis ça, resserrer la taille ? Oui. Ah, oui. Resserrer la taille, Miss Marnak, regarde. En fait, il faut contracter les obliques. Entre les côtes et le bassin. Tu vois ? Donc, c'est ça, resserrer la taille. C'est pour éviter de se déhancher. Donc, tu dois penser. Contacte le périnée et tu dois avoir l'impression de resserrer les côtes. Parce que si tu as l'impression de serrer les côtes, les obliques s'engagent. Ok. Et, euh... Là, tu te serres la ceinture parce qu'il n'y a plus rien dans le placard. C'est ça. Mon Dieu. Mon Dieu, si vous saviez, je rationne. Là, je suis en douce. On dirait le sketch de Sylvie Joilly. Vous savez où elle est mannequin vedette. Et elle dit qu'elle mange une cacahuète par repas. Et elle enlève les grains de sel pour ne pas grossir. Vous ne connaissez pas ce truc ? J'ai été mannequin vedette. Vous gardez la fesse ancrée et vous tirez vers l'intérieur et vers vous. C'est pas mal la secte du périmée d'or. Moi, j'adore. Position... Merci. Est-ce que vous sentez qu'il y a une chambre qui vous aime et l'autre qui vous aime moins ? Oui. C'est vraiment comme la famille, ce truc-là. Allez, relâchez les enfants. On a encore du boulot. On va baisse un petit peu. On va étirer les fléchisseurs. Ce sont les muscles qui montent les jambes. Ou bien qui baissent le buste, suivant le point fixe. Tout à fait. Allez, vous allez commencer par faire le lézard. Est-ce que vous avez toujours la chaise ? Non ? Vous pouvez la prendre si vous voulez. Vous pouvez la mettre là, si vous voulez. Sinon, on met les mains au sol. Voilà. Donc les mains alignées avec le pied. Descendez bien les fesses. Et puis après, vous allez essayer de tendre. Si vous avez la chaise, mes petits corps en interchéris, regardez. C'est bien parce qu'en fait, on a moins de pression sur le dos. Voilà. Je vous montre le truc le plus facile. Sous le genou. Vous êtes comme ça, penché. Vous alignez bien la jambe avec le buste. Comme ça, il n'y a pas de problème de dos. Évidemment, vous tenez tout le centre. Vous resserrez la taille. Et puis après, si vous voulez, vous pouvez soulever et tendre la jambe. Est-ce que vous sentez cet étirement là, à l'arrière ? Je ne t'entends pas parler plus fort. Allez, changez. Là, moi, je suis en fin de course. Je ne change pas de côté. Voilà. Le genou est aligné avec le pied. Vous avez les mains soit à l'intérieur, soit sur la chaise. Descendez bien le bassin. Et puis après, vous tendez la jambe. Alors, vous n'êtes pas obligé de tendre la jambe. Vous avez bien compris. Essayez de grandir du talon jusqu'au sommet du crâne. Contractez le périnée. Resserrez les obliques. Alors, vous faites la même chose. Parce qu'en fait, là, on a étiré les fléchisseurs. C'est-à-dire, principalement la cuisse. Mais vous étirez un muscle qui va dans le ventre. Qui s'appelle le psoas. Quand il est contracté. Par la mauvaise posture. Par le stress. Il vous fait une misère. Donc, regardez. Vous me refaites une fente. Donc, le genou sur le coussin. Et là, vous allez vous redresser. Avec la chaise. Ou sans la chaise. Vous pouvez très bien mettre les mains sur le genou. Voilà. Appuyez le pied à l'arrière. Appuyez le pied à l'avant. Voilà. Gardez une tenue abdominale. Basculez le bassin. Vous voyez, vous essayez de ramener le bassin vers les côtes. Ça tire ici. Quand vous avez verrouillé ça, vous avancez tout doucement. Vous avancez le bassin. Vous redressez le buste. Imaginez vraiment ce pso-race-là qui va jusque sur les lombaires. Sur le bas du dos. Là, vous voyez. Et qui va plus sur votre hanche. Donc, vous l'étirez là. Et vous pouvez l'étirer en plus en montant le bras. Loin vers le haut. Sans toucher la tête. Et vous allez un peu sur le côté. Ça marche là, hein ? Dit-il, on le sent en fond. Allez, l'autre côté. Je vous fais un trois-quarts là. Vous allez voir. Vous êtes contents. Euh... C'est là. Ok. Alors. Pied flex. Est-ce que... Bascule bien. Vous sentez qu'il y a une jambe qui vous aime et l'autre non ? C'est un peu comme la famille. Ah, je sais. Ça, c'est... Euh... Tania ? Non, Sylvia. Sylvia ! Tu t'appelles Tania. Bascule bien, Bastien. Allez, tu montres le bras par l'avant, tu le décolles de la tête, tu tires le moins vers le haut et sur le côté. Christine Roule qui dit merci pour tout ce que vous nous donnez, toute l'équipe Festa. 4 emojis. Et trop forte, hashtag la Festa Team. Merci. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est Léna. Oh merci chérie, c'est gentil. Vous savez, si tout le monde fait comme nous, un petit peu, on va bien s'en sortir. Voilà, dans ce qui se passe, c'est ce qu'il faut faire. Allez les enfants, on s'assoit. Il faut qu'on se parle un peu. Et tirez-vous le haut du dos. Les paumes dans un sens ou dans l'autre. Donc vous poussez les omoplates vers l'arrière, les mains vers l'avant, baissez bien les épaules. Essayez vraiment de retourner les doigts, parce qu'avec tout ce que vous faites comme travail, vous perdez de la mobilité. Vous êtes vieille des doigts. Non, moi je suis jeune de partout depuis le confinement. Toi, t'es jeune de la figure avec tes crèmes. Je vous dis, je vous ferai un tutoriel. Le tuto de Régine confiné. Confite ! Elle n'est pas... Bon, ça suffit. On va ouvrir là. Baissez bien les épaules, redressez la poitrine, tirez loin sur les doigts. Déjà, ce que vous sentez, c'est l'étirement sur les biceps. Alors attendez, regardez, ça c'est pas sympa. Ramenez les doigts vers le bas, poussez le talon de la main vers l'extérieur, baissez les épaules, ouvrez la poitrine, tenez le ventre. Je n'ai pas eu le temps de montrer mon masque. Oui, partout. Voilà. Allez, viens, tu veux la montrer ? Viens. Allez, revenez. Je la lâche tout doucement. Il y a une confette qui voulait vous montrer, elle a fait un masque avec un bandana. Vas-y, montrez-leur comment ça fait. Là, et tu le mets, ça donne quoi ? Voilà. Moi, je l'ai mis tout à l'heure, j'ai failli mourir à celui-ci. Je ne sais pas comment on respire. Non, c'est bien. Bon, allez, les enfants, je vous laisse. Merci pour votre... Merci pour vous. Je voulais vous dire que ce soir, comme il y a le président qui parle, à cette heure, je vous propose que nous nous voyons de 6h à 6h30 pour un court-cours de yoga pour nous détendre, nous étirer, méditer, etc. Allez, gros câlin. Tout à l'heure, je vous aime. Écrivez-moi un mot. 18h et pas 18h30. 18h. Bravo, supermasque. Ah, je l'avais dit. Ah, j'ai oublié de vous faire ça. Hop, et voilà. C'est-à-dire. Bisous.